... Allez, il est la demi, on va démarrer. Donc déjà, bonjour à tous, et je suis toujours très heureux de démarrer des présentations où on va parler de Postgres et de SQL avec autant de monde, donc ça fait très plaisir. Merci à vous. Donc tout d'abord, on va parler aujourd'hui beaucoup de SQL, de Postgres, et à quel point cet outil est fantastique tous les jours. Ce projet, il a démarré en vrai, indirectement, dans les années 70, avec Michael Standbreaker. En fait, il avait développé un projet industriel qui marchait, qui avait de la concurrence et autres, mais qui était très bon dans les années 70, et il s'est rendu compte que ce projet avait des limitations. Et plutôt que d'investir dans le projet encore, il a décidé de retourner sur les bancs de la fac avec des étudiants très talentueux pour créer quelque chose, un projet universitaire. Et ce quelque chose, c'est Postgres. En fait, son projet de départ s'appelait Ingress, et il a décidé donc de créer quelque chose, et Ingress est devenu Postgres pour Post-Ingress. Et il a décidé de faire évoluer ça de la sorte. Alors, il y a eu des releases bien avant les années 95. Postgres 95, au passage, c'était l'année où on aimait mettre le nom des années dans les noms des softs. Il a décidé, quelques releases ont été faites avant, mais la vraie première release importante, c'était Postgres 95. Puis en 96, comme le nom de version était un peu suranné, ils ont sorti Postgres SQL, première fois où ils supportaient le SQL, puisque la norme était encore nouvelle à l'époque. Et vu qu'il y avait énormément de passifs, d'histories dans le projet, avec différentes versions, ils sont venus à Postgres SQL V6. Et à partir de là, on a un système de versionning un peu plus standard, et aujourd'hui, on est quasiment à une release majeure par an. Donc, pour me présenter, je m'appelle Kevin, je suis Google développeur expert sur la partie cloud et Kotlin, donc je développe et je déploie des applications. Je suis fan de la CI et de la CD de GitLab, et je suis contributeur open source, pas mal de temps. Et quand il me reste du temps, je travaille chez Gradle. Chez Gradle, on fait un outil, vous connaissez certainement, qui est un build tool, mais moi je travaille sur une autre partie, parce qu'on a un leitmotiv extrêmement important chez Gradle, c'est qu'on veut rendre les développeurs heureux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de développeurs dans la salle aujourd'hui, mais nous, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie en tant que dev chez Gradle, c'est qu'on met au cœur de ce qu'on fait la développeur expérience, pour vous améliorer la vie au jour le jour, et ça se matérialise autour d'un produit sur lequel je travaille, qui est compatible Gradle, Meven et Bezel, et qui va vous permettre de mesurer. Il y a une citation très connue qui dit que si vous ne mesurez pas quelque chose, vous ne pouvez pas l'améliorer, parce que sinon, ce sera que du doigt mouillé en termes de temps et d'optimisation. Avec cet outil, par exemple, vous pouvez faire de l'utilisation de cache partagée. Vous ne builderez jamais deux fois la même chose. Si ça a déjà été buildé par quelqu'un d'autre, vous allez le récupérer. Vous allez faire de la test distribution. Donc, allez envoyer sur le cloud plein de tests de vos environnements et les faire exécuter par quelqu'un d'autre. Voir même de l'analyse avec des informations sur votre build. Il y a même un petit peu d'IA qui vous permet de dire « Hey, ce test n'a même pas besoin d'être exécuté » parce que tu n'as pas changé du code qui est relié à ce test. Donc, vraiment très avancé. Et dans cet outil, on utilise massivement le SQL. Le SQL est vraiment au cœur de notre outil et on a PG derrière. Le SQL, c'est un langage structuré. Mais en plus de ça, c'est un langage spécifié. Il y a une spec derrière le SQL. La 9075.1. C'est un avantage. Il y a vraiment une spec et des choses à suivre. C'est aussi un défaut. Quand vous voulez lire la spec, il va falloir payer parce qu'une spec, pour la télécharger, il faut pouvoir la payer. Un petit peu chiant sur cette partie-là. Et j'adore ce slide parce qu'il me permet toujours de dire que je fais une démo en 2023 d'un truc qui a été spécifié pour la première fois avant ma propre naissance. 86, la première version de l'SQL. Ça remonte. Et pourtant, SQL est toujours là, toujours présent, aujourd'hui, au jour le jour. Pour cette presse, je me suis basé sur la dernière spec SQL, la version 2016. Et il y a eu énormément de changements. Donc si vous n'avez pas vu de nouvelle évolution dans le SQL depuis 92 et les notions ensemblistes, il y a des choses à refresh un peu. Et forcément, j'ai décidé de faire une présentation au moment où il sorte une nouvelle spec. Elle est très intéressante. Elle amène des nouvelles choses. Mais comme d'habitude, c'est une spec. Ce n'est pas encore implémenté dans les moteurs de base de données. Mais on voit vers où ça va et ça amène de très bonnes choses pour l'avenir. Et une autre chose, la première que je dis quand des personnes commencent à travailler avec du SQL, c'est n'oublier jamais l'ordre des choses. En fait, c'est un langage déclaratif. Donc vous allez écrire le select en premier majoritairement, mais en vrai, ce n'est pas lui qui va s'exécuter en premier. Vous voyez là toutes les étapes du pipeline. Il faut vraiment voir le SQL et les requêtes SQL comme un pipeline de traitement dont le from and join est la première étape qui load des datas. Toutes les autres ne vont faire que de la modification. Destructrice ou non-destructrice, peu importe, mais des maps, des filters et compagnie. C'est quasiment la même chose, ça a juste des noms différents. Et c'est important de connaître ça. Imprimez-le, mettez-le quelque part quand vous développez. Ça va vous permettre d'éviter des erreurs standards du monde SQL. Et petit avis personnel sur la syntaxe des requêtes SQL. Hormis dans la première presse, dans la première slide, les gens ont tendance à écrire ça comme ça, caps lock tout le temps. Moi, j'écris ça avec... Je n'ai pas envie de me faire crier dessus par mon code SQL, désolé. Donc, vous avez le droit d'utiliser ça. En fait, le caps lock tout le temps, c'était dans les années 80 où on n'avait pas forcément d'IDE qui supportait la coloration très avancée. Maintenant, tous les moteurs supportent le lowercase pour les résultats. Donc, c'est très pratique. Et pour faire une bonne présentation SQL, il faut forcément une bonne database SQL. pour toutes les démos et les exemples, je vais utiliser la Sakila Database. C'est un modèle de données qui a été créé par les gens de chez MySQL mais qui s'adapte très bien à PG et qui représente une firme de location de DVD. On voit que c'est un peu ancien maintenant. Et qui va vous mettre à disposition un modèle avec ses imperfections, ce qui est super pratique pour faire certaines requêtes, avec des parties orientées médias, le film, les acteurs, les catégories des films, mais aussi avec la partie business, les franchises, les étiquettes des DVD, les adresses des clients. Donc, vous avez vraiment un modèle très avancé qui va vous permettre de jouer avec des requêtes plutôt que d'aller jouer en prod. Des fois, ça peut faire un peu plus mal. Et première super feature, alors, PG, mais pas que, parce qu'au final, c'est quelque chose qui est disponible dans le SQL en général, c'est les commentables expressions. On a tous travaillé avec des requêtes qui ressemblent à ça. Un gros truc imbriqué de droite à gauche, du milieu, et qui remonte avec des requêtes dans des from et compagnie. En fait, ça, c'est l'équivalent du callback L qu'on a dans les trucs asynchrones de côté front et même back-end, mais au niveau SQL avec des trucs qui s'imbriquent. C'est comme si je vous présentais ce code-là et dites-moi la signature de toutes les méthodes dans ce code-là. C'est difficile à voir au premier regard même si on a de la coloration sur les parenthèses. En vrai, la signature est la même pour toutes les méthodes qu'on avait dans le coup d'avant. Mais ça, c'est plus lisible dans ce contexte-là parce que là, on voit qu'une seule chose à la fois et en plus, on nomme les éléments intermédiaires. En fait, la commentable expression, la première utilité, c'est que ça va améliorer la lisibilité. Ça va se présenter de la sorte où on va pouvoir sortir dans la partie haute la requête qui était imbriquée. Comme ça, on la sépare de la requête finale qui est dans la partie basse. La requête terminale, c'est celle qu'on va exécuter. La première, c'est celle qui va être pré-fetchée, pré-exécutée avant le résultat terminal. Et en plus, petit avantage ou effet de bord de cette solution, ça vous force à nommer les choses. Alors, vous pouvez toujours les nommer data, foo, temp, c'est pas top, mais là, vous pourrez même les nommer avec des choses qui ont une importance. Là, je les ai nommées documentary rentails. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de nommé de simple, de clair. Quand je vais regarder la requête du bas, je vais peut-être pas regarder ce qu'il y a dans documentary rentails parce que c'est comme une fonction substring. Vous n'allez peut-être pas forcément regarder ce qu'il y a dedans. Vous lui faites confiance. Là, ça va être pareil. Je lis la requête du bas. Si je veux un petit peu plus de compréhension, je vais aller creuser dans l'implémentation de cette requête. Mais sinon, je reste avec ma compréhension de la partie basse. Et en plus, encore une fois, c'est un langage déclaratif. Donc, ce n'est pas parce qu'on écrit trois commandes tables d'expression côte à côte comme celle-ci qu'elles vont s'exécuter de manière séquentielle. Elles peuvent, s'il y a des variables de l'une utilisées dans l'autre, c'est un fait, mais par contre, si elles sont totalement scindées en termes de logique et de variables surtout, le moteur va pouvoir les paralléliser pour vous, exécuter trois trucs en parallèle, puis les récupérer et vous faire votre select terminal. PG ne le supporte pas à 100%, mais encore une fois, il s'améliore sur cette partie-là au fur et à mesure des nouvelles versions. Une autre partie qui pour moi est, je pense, l'une des parties les plus importantes du SQL de ces 20 dernières années, c'est le window function. Si on regarde, le window function, c'est une nouvelle étape dans ce pipeline SQL. C'est rare d'avoir eu des nouvelles étapes dans ce pipeline dans la durée de vie du SQL. Là, c'est un changement qui est majeur. On va le voir avec un exemple très simple. Dans nos films, sur notre DB, on a un rating. Le rating, c'est moins de 18, moins de 16 et compagnie aux US. Si je veux savoir le nombre de films par rating, je vais pouvoir faire quelque chose qui ressemble à ça avec un groupe buy. Mais le groupe buy est destructeur. Ça veut dire que derrière le premier nombre du rating, je ne sais pas qui il y a dedans parce que j'ai vraiment amalgamé les datas. Si j'ai envie d'avoir le nombre de films global en même temps dans cette requête, je vais utiliser un effet de bord. C'est que mes films n'ont qu'un seul rating donc je vais pouvoir faire la somme. Somme qui me donnera 1000. Mais par contre, j'ai perdu des propriétés des choses puisque je les ai amalgamées encore une fois. Avec les Windows Functions, on va pouvoir faire quelque chose de plus avancé parce qu'elles apparaissent avant les selects. Donc ça veut dire qu'on va avoir accès à toutes les lignes retournées par le select et le from et qui auront été pré-filtrés par le where. Par le from et le join, désolé. Donc si on regarde une requête, ça va ressembler à ça. Je vais faire un count all, ce que je voulais au départ et ensuite je vais faire un count all filter et je vais lui fournir un prédicat. Le prédicat a la même syntaxe qu'un where que vous connaissez. Et derrière, je vais pouvoir avoir un résultat qui ressemble à, s'il m'est prendra un pivot de ma table du coup précédent mais j'ai aussi récupéré all en même temps. Mais je peux le faire sur plein d'autres choses. Par exemple, la durée d'un film et on sait tous que la durée d'un film de plus de 180 minutes est aussi un film qui dure plus de 30 minutes. C'est logique. Avec un groupe by, faire ça, c'est très compliqué. Avec le filter, je peux le faire très facilement et avoir ce genre de data. Là, on voit que tous les films durent plus de 30 minutes. Mais je ne suis pas obligé de filtrer que sur le même prédicat ou le même champ du prédicat. Je peux récupérer tout ça en un round trip avec la database sans avoir de court réseau parce que j'étais obligé de faire 4 appels. Là, j'ai tout au même endroit, c'est la même requête et c'est très pratique. Une autre window function assez pratique, c'est le lag et lead. On y pense rarement à celle-ci. Elle est un petit peu difficile à approcher. si on prend notre modèle et nos films, on voit que le film qui a été le plus loué, c'est Bucket Brotherhood. Et si je vous demande de faire un affichage dans l'application qui dit « Ok, cette boîte de DVD, elle a été louée par une personne et je veux aussi afficher un petit bouton Next et avec sur le bouton Next le nom de la personne suivante qui l'a louée et un bouton Prev qui affiche qui a loué le film précédemment. » Ça, généralement, on a tendance à faire trois requêtes. Une pour l'actuel, une pour le précédent, une pour le suivant. Lag et lead va vous permettre de lire la ligne précédente et la ligne suivante des résultats pour pouvoir présenter dans une seule requête, une seule réponse, une seule ligne, les informations. Ça va se présenter de la manière suivante. Lag, on voit le over et la partition. Donc, vous le voyez sur cette partie-là. Et là, cette partition, je vais la faire sur l'ID de la jaquette. Donc, cette boîte de DVD. Qui l'a pris avant ? Qui l'a pris après ? Et vous le voyez dans la partie basse, Loretta Carpenter est la première à avoir loué le film. Donc, son prêve, il est nul. Et le suivant, c'est Willie Markham. Et on voit que la ligne suivante de mon résultat, c'est Willie Markham de nouveau. Et le précédent, c'est Loretta Carpenter. Donc, on voit que j'ai accès à la fois à la ligne précédente et à la ligne suivante. Et en plus, ce n'est pas dans la totalité des résultats, mais c'est sur les résultats concernant juste l'ID de cette jaquette de DVD. Et ça, ça continue jusqu'à Bobby Bourdreau puisque son next est nul. Donc, en une ligne, j'ai exactement la totalité des données que je veux et je ne suis pas obligé de faire trois requêtes. Puisqu'on aime bien ne pas se répéter, vous pouvez sortir la condition over pour l'appliquer et la référencer avec un nouveau mot clé qui s'appelle Windows. Assez simple, mais pratique quand on veut factoriser un petit peu le code. Une autre feature sur les Windows Functions, c'est le ranking. Très souvent, on est amené à devoir classer des choses. Si je veux, par exemple, voir tous les films qui ont été loués et faire un classement là-dedans, Bucket Browser Road c'est toujours le premier, mais on voit qu'il y en a pas mal d'autres. Si je veux faire un podium ou un truc qui va ressembler à un podium, je vais faire une commentable expression et on va détailler. J'ai fait du ranking dans ce ranking dessus. Si je veux le podium strict, ok, tous ceux qui sont, je vais limiter mon résultat à quatre, je vais prendre les quatre premiers. Ça, c'est une solution qui marche mais qui est naïve parce qu'on le voit, je limite à quatre, mais les deux premiers ça marche mais il y a des égalités sur le troisième, quatrième et certains autres après. Donc l'ordre des résultats va soit dépendre des critères que vous avez mis d'ordonnancement mais aussi potentiellement juste de l'ordre de stockage dans l'ADB et ça on le voit très souvent dans des tests unitaires qui pètent parce que les requêtes ne sont pas faites pour être idempotentes et retourner toujours les mêmes résultats. Donc c'est l'implémentation qui va décider bon ben là j'ai accès à la donnée de manière plus rapide elle sera en première. Donc ça, c'est limitant, ça marche pas forcément. On va pouvoir utiliser le rank. Le rank ce qu'il va faire c'est qu'il va classer par groupe mais là on va le voir pour le premier et le deuxième ça marche très bien. Pour le troisième ça va faire le groupe des troisièmes. Donc là ok, j'ai des égalités je peux présenter ça. Par contre, le quatrième qui est Apache Divine ici, en fait il est huitième dans la liste. En fait il en a sept précédemment. Donc ça, le ranking, le dance ranking désolé, va le gérer de cette manière. désolé, le ranking. Et le dance ranking lui, il va vraiment faire des groupes. Le groupe du premier, le groupe des deuxièmes, le groupe des troisièmes, des quatrièmes. Et ça va vous permettre de pouvoir travailler quand vous voulez filtrer la data de manière assez avancée juste en utilisant une window function de la même manière. Et une dernière window function qui est le renumber. Le renumber, elle est toute bête mais elle permet de faire du nettoyage dans la DB très facilement. En tout cas moi je l'utilise pour ça, on peut l'utiliser pour énormément de choses. Imaginons un cas d'usage. Je crée une table ici, film avec des duplicats. Je vais y insérer la totalité de mes films mais ensuite je vais y faire une union et je vais insérer encore une fois des films mais je vais en prendre 40 au hasard. J'aurai des doublons forcément. Et le truc c'est que si je fais ma requête j'ai bien mes 1040 films c'était attendu mais par contre je vais très vite voir que j'ai des doublons et ça quand on essaye de les dédupliquer avec des groupes by le problème c'est que le group by il vous détruit le film ID parce que vous allez faire un groupe by par title et généralement on veut supprimer celui qui a l'ID le plus haut parce que c'est lui le doublon. Ce qu'on va pouvoir faire avec le run number sa logique c'est étiquette un truc en fonction de la partition donc là s'il voit donc ma partition c'est le titre s'il voit un titre il met un si le suivant dans sa partition a le même titre il met deux sinon il recommence à un donc là ça va me permettre d'étiqueter tous mes films en disant un deux quand il y a un doublon ou un quand il n'y en a pas et ça puisque j'ai maintenant une étiquette qui pointe clairement sur qui est un doublon je vais pouvoir mettre ça dans une commentable expression et faire un delete dessus récupérer la data et la virer résultat j'ai bien supprimé mes 40 éléments cette window function vous permet de nettoyer et moi je l'utilise énormément dans ce cadre là allez on sort des window functions maintenant on va voir des cas d'usage et des choses qu'en tant que développeur j'ai découvert et qui vraiment m'ont changé la vie en termes d'implémentation le join latéral imaginez cas d'usage encore une fois je vous dis pour chaque film je voudrais avoir la liste des trois dernières locations c'est un truc assez simple on a l'affiche du film et on veut afficher les dernières fois qu'il a été loué je viens d'apprendre les renumbers je vais l'utiliser je vais faire une requête sur la table entière je vais étiqueter le renumbers qui va me dire ça c'est le premier la dernière l'avant-dernière l'antépénutième et ensuite je vais filtrer donc je mets ça dans un commentable expression encore et je vais filtrer sur le nombre d'itérations de la location ça marche très bien par contre défaut vous vous rendez compte on a loadé l'intégralité des locations pour ensuite les filtrer donc ça marche mais qu'est-ce que ça consomme en mémoire mon postulat de départ et que j'ai évoqué c'est pour chaque film je veux quelque chose en fait ce for each existe en SQL ça s'appelle le join latéral on peut le voir on va faire un select des films je commence donc pour chaque film et ce pour chaque c'est left join latéral et ce qu'on va avoir avec le left join c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec un join c'est ce critère là le film que vous voyez en haut à gauche est en fait le même qui est utilisé dans la sous-roquette généralement on ne peut pas faire ça avec un join mais là vous allez pouvoir le faire en fait chaque fois qu'il y aura une ligne dans la table de gauche film je vais avoir la sous-roquette de droite qui va être exécutée pour récupérer exactement les 3 derniers puisque j'ai mis un limit 3 j'ai exactement le même résultat mais j'ai évité de loader l'intégralité de l'ADB j'ai par contre plus de requettes ça peut peut-être être plus consommateur si vous avez du stockage distribué dans votre PG vous allez peut-être attaquer plus de choses donc avoir à bencher encore une fois en fonction des cas mais grâce à ça vous allez avoir le for each le truc qu'on essaye tous d'avoir dans le SQL allez on descend maintenant un peu plus dans le SQL et dans la partie typage on va parler des sériales alors il y a un spoiler sur ce slide je ne les aime pas le type sérial et pourtant je l'ai utilisé dans toute la présentation et le code qui est d'ailleurs lié à cette presse qui est dispo en ligne en open source on va utiliser le type sérial très souvent parce qu'il est simple à mettre en place et quand on va faire une insertion on n'a rien à spécifier c'est le système qui va nous fournir un ID d'ailleurs petit tip utilisez returning ID title quand vous faites du PG vous n'êtes pas obligé de refaire un select post insert le système va vous fournir directement les ID pour vous donc le résultat de cet insert c'est ça vous avez l'ID et le title mais en fait ce qui s'est passé dans le système quand on a créé la table ça a créé une séquence cette jolie séquence là c'est une variable globale du système qui contient la valeur de la dernière insertion ou de la prochaine c'est en fonction comment on le présente mais déjà moi j'ai eu un frisson quand j'ai dit variable globale on sait que dans le dev variable globale c'est pas un truc trop top et en plus puisque PG peut être clusterisé on peut avoir plusieurs instances des reads réplicas et compagnie ça veut dire que cette variable globale elle doit être partagée entre plusieurs systèmes pas bon pour moi c'est vraiment une limite ce que je vais vous conseiller c'est d'utiliser des UID alors là je vais le faire avec des UID mais il y a plein de types d'UID qui peuvent être basés sur plein de choses les UID ont un défaut c'est que l'indexation n'est pas forcément très rapide et le fait qu'ils prennent un peu plus de place qu'un simple integer mais encore une fois choisissez le bon type qui va correspondre à votre besoin donc là qu'est-ce qu'on va changer on va utiliser l'extension UID au SSP elle est built-in dans toutes les distributions PG hormis si vous recompilez from source et vous l'excluez normalement vous l'avez derrière je crée ma table et au lieu d'utiliser le type serial je vais lui dire le type UID et je vais lui mettre une valeur par défaut qui est UID générée de vie fort ok mon insert vous remarquez n'a pas changé d'un byte c'est le même en résultat par contre lui il a un peu changé c'est un peu plus volumineux j'ai la totalité d'un UID stocké à la place d'un seul byte oui ça consomme plus en stockage si vous avez des problèmes avec la volumétrie adressé ça en changeant le type de UID mais par contre ce qu'on ne voit pas c'est ce qui a disparu là dans le bas de ce slide il n'y a plus d'état global l'état global en fait il est parti parce que la DB va utiliser sa source d'entropie donc sa source d'aléatoire pour générer ses UID donc deux choses attention à avoir une source d'entropie qui soit un peu fiable on arrive des fois quand on a des containers à avoir des choses pas très fiables parce que ça mape toujours sur la même source d'entropie qui n'est pas fiable donc vous pouvez retrouver deux UID mais quand les systèmes sont assez bien faits ce qui est la majorité des cas il y a plus de chances que vous soyez toute la salle foudroyée en sortant de la conf plutôt que vous ayez un conflit d'UID dans votre système donc généralement ça passe mais en plus puisqu'on utilise cette source d'entropie pour générer de l'aléatoire pourquoi ne pas simplement dans votre code applicatif générer l'UID comme ça vous n'avez même pas besoin de demander le return donc moins d'aller-retour l'insert c'est fait le système va juste vous dire ok j'ai inséré de toute façon tu m'as demandé d'insérer donc l'entropie vous la gérez au niveau de votre app plutôt que au niveau de l'ADB ce que j'ai tendance à faire et qui est vraiment beaucoup plus simple dans tout le code que j'écris maintenant et ça c'est vraiment un game changer parce que ça va vous enlever toute la logique des séquences et en plus en termes de sécurité c'est mieux parce que vous évitez toutes les attaques par énumération si on est capable de deviner l'ID suivant potentiellement on peut crafter des URL ou des requêtes à votre système pour essayer de taper sur les éléments d'après donc aussi mieux en termes de sécu on descend encore dans les strates un peu plus basses les contraintes les contraintes on a tendance à les oublier dans les modèles SQL surtout avec des patterns de développement hexagonal on a tendance à mettre toute la logique et tous les garde-fous dans votre hexagone c'est bien mais pour moi la DB fait partie aussi des choses et j'ai pas envie d'avoir à nettoyer ma database si dans mon code il y a un bug donc je préfère avoir un double niveau de sécurité et intégrer des contraintes avancées dans ma DB ici on va parler du type ISAN ISAN c'est l'ISBN des livres ça a une spec avec un format particulier j'ai inséré cette contrainte qui va me permettre de checker que soit l'ISAN est nulle il n'y en a pas encore soit ça respecte cette regex au passage utilisez le tilde et tilde étoile la différence et la coïncidence d'étive ou pas ça vous permet d'utiliser des regex posix plutôt que des regex avec les pourcents vous savez celui qui est que SQL dans PG vous avez ça donc vous pouvez quasiment partager des regex un peu compliqués de votre code peu importe la technologie Java Python et compagnie dans PG directement et ça c'est vraiment plus pratique et puisque c'est censé être un truc unique je vais mettre une condition d'unicité sur cet élément et comment ça marche quand je fais une insertion si le truc est pourri là j'ai mis un UID V4 à la place le système va péter c'est ce que j'attends j'ai mis une contrainte mais il va péter en me disant clairement pourquoi je préfère avoir un check qui me fait ça plutôt que de devoir passer des scripts de réalignement de la database pour la nettoyer à postériori donc déjà c'est plus parlant et ça évite les erreurs je fais une double insertion avec deux fois le même izan pareil ça pète encore une fois je ne veux pas nettoyer avoir les cas des doubles insertions que je vous ai présenté et utiliser le renumber et ça c'est vraiment top mais imaginez que cette izan j'ai besoin de l'utiliser sur plusieurs tables on va avoir une limitation on va être obligé de dupliquer du code encore une fois dans TripItYourself les types sont dans PG et PG a été créé ça a été l'idée de Michael Stombrekard de venir créer quelque chose dans PG pour amener le typage et en fait on peut étendre PG et rajouter des types c'est assez malheureusement méconnu mais c'est très facilement faisable ici vous avez l'izan type j'ai lu l'aspect je n'ai pas très bien compris j'ai juste numéroté les blocs clairement et j'ai créé un domaine en fait un domaine est un vrappeur autour d'un type en ajoutant un check de création pour faire simple et donc maintenant j'ai quelque chose que je vais pouvoir instancier et qui va me vérifier les choses donc là j'instancie un izan et j'ai quelque chose qui en mémoire a le strict minimum pour pouvoir faire les travaux que je veux dessus par contre effectivement ça ne ressemble pas pas du tout à ce qu'un utilisateur verra dans une UI ok ça marche je mets null sur la première valeur mon check pet j'ai vraiment une erreur qui va me dire ben voilà ton type n'est pas valide encore une fois ça vous permet d'utiliser du typage et de le partager au travers de multiples tables et je veux être idiomatique PG je vais pouvoir faire quelque chose comme ça en créant des fonctions izan to text text to izan des izan exceptions equals not equals et on va pouvoir écrire des trucs moches comme ça là izan equals en passant deux paramètres en fait on fait ça parce que là il y a une erreur il y a un problème les types ils ont de valeur ces types que quand on les associe à un truc extrêmement important que vous connaissez tous ce sont des opérateurs et dans PG vous avez à la fois les types custom et les opérateurs custom vous allez pouvoir créer des opérateurs à partir de procédures ou de fonctions et pouvoir écrire des trucs comme ça dans votre SQL qui seront très facilement lisibles compréhensibles débuggables plutôt que des paramètres de fonctions qui s'appellent les uns les autres et donc ça ça vous permet d'étendre votre système il y a plein d'extensions PG qui permettent d'utiliser ça donc vraiment je vous encourage ne faites pas des trucs trop compliqués mais malgré tout vous allez pouvoir utiliser ce type de fonctionnalité et moi vraiment c'est encore une fois dans mon modèle j'essaye de répliquer ça dans la base de données et ça m'améliore la vie tous les jours allez on descend maintenant on va gérer un cas qu'on a tous fait on insère de la donnée dans un système en batch on met plein de choses et au milieu du batch il y a une erreur il y a un duplicat il y a quelque chose qui pète une contrainte qu'on a mis on a voulu être safe il y en a qui retirent la contrainte et qui se disent on va gérer ça après moi je préfère gérer le conflit quand il apparaît en fait dans PG on va donc définir ici là j'ai fait un exemple beaucoup plus simple avec juste l'unicité sur le title et on va pouvoir faire donc là vous voyez ma DB avec deux films mon insert il va ressembler à ça je vais insérer des trucs et vous voyez qu'il y a deux films qui existent déjà et le troisième est juste pour démo c'est celui qui va être inséré et je vais pouvoir dire au système quand il y a un conflit tu vas réagir d'une autre manière et tu vas même faire un update spécifiquement ici et cet update va me permettre vous le voyez les deux qui étaient déjà ont été updatés alors une date de juin parce que quand j'ai fait le slide c'était en juin et le dernier était inséré avec sa vraie date donc le dernier vient de l'insert le just for demo mais les deux précédents c'est ceux qui existaient déjà dans mon slide d'avant et qui ont juste été updatés sur la date donc vous allez pouvoir gérer ça directement dans vos inserts ce qui est beaucoup plus pratique que de devoir arrêter la reprise de données ou les inserts en batch reprendre la database et repartir donc on gère mais par contre si vous avez plusieurs contraintes ça ne va pas marcher parce que les conflits vous ne pourrez en gérer qu'un seul à ce niveau là et ça c'est parce que dans le SQL on a la notion de merge qui est apparu avec SQL 2016 si je ne me trompe pas et qui est pour la première fois arrivé dans PG15 très récent et le merge va permettre d'être un on conflict mais vraiment sous stéroïde clairement je vais vous le présenter avec un cas d'usage encore une fois en tant que vidéoclub j'ai la liste de tous mes films là je ne vous ai mis qu'une subpartie et petit critère en plus le nombre de films le nombre de fois qu'un film a été demandé à être ajouté au catalogue parce que j'ai la liste des films demandés c'est n'importe quel utilisateur n'importe lequel d'entre vous peut venir et dire ok je veux rajouter un film au catalogue par contre quand on le rajoute on va vouloir faire attention à ce que le film ne soit pas trop violent pour l'insertion dans le catalogue c'est juste un critère que je vais prendre ici donc vous voyez on a ce modèle là ce qu'on va voir dans l'ADB ça va ressembler à ça plein de films dans la liste des films demandés dont un film beaucoup trop violent et dans notre liste de films on a ça vous voyez je fais la requête sur tous les films et je n'en ai que deux ok le but du merge ça va être de rapprocher deux tables là on a deux tables disjointes de rapprocher ces deux tables entre elles et la chose qu'on connait le mieux et le plus dans le monde SQL pour rapprocher deux tables c'est une jointure et en fait le merge focussez-vous sur la partie hot du slide le merge n'est qu'une jointure rien de plus on va faire la jointure entre la table de film qui est au départ et la table des films demandés et on va mettre une condition à cette jointure vous pouvez même avoir quatre jointures différentes ici ça marchera très bien et donc cette jointure ça va être l'idée de mettre les deux tables face à face et d'associer les éléments entre eux donc vous voyez à gauche la table des films demandés à droite les tables des films qui sont déjà dans le système et on va faire un match le match ça veut dire que si le film est à gauche match sur la condition de jointure avec un film à droite on va faire quelque chose sinon on va faire autre chose et ce match on peut le voir ici comme un gros if else vraiment c'est exactement la même chose et comme tout if else il y a une importance dans l'ordre des if else ça veut dire que si votre premier if est un if qui prend tout généralement c'est le catch all case vous allez rentrer toujours dedans donc faites attention quand vous les écrivez ils ne sont pas permutables très facilement ici le premier cas when matched ça veut dire que le truc est à gauche à matcher sur la condition le truc est à droite je vais faire un update donc une requête différente mais par contre quand il n'a pas matché et que son rating est trop violent je ne fais rien parce que je n'ai pas envie de faire quelque chose et d'insérer un film trop violent par contre dernier cas quand il a matché et ça veut dire que puisque j'arrive en dernier et qu'il n'est pas rated R là je vais faire une insertion en disant que le film a été demandé une seule fois donc je vais pouvoir gérer tous mes cas de rapprochement entre ces deux tables ça demande une table intermédiaire qui est l'origine du merge mais qui vous permet de faire ces insertions avec beaucoup plus de complexité qu'avec la gestion du own conflict et le résultat on voit que mon nouveau film a été inséré et le film trop violent n'a jamais été inséré dans le système très pratique on descend encore dans le parti SQL et dans le moteur PG listen et notify si je vous disais que dans votre PG vous avez un RabbitMQ très light qui vous permet de faire du pub sub style et de pousser de la data au client je ne m'étale pas sur le trigger qui est écrit l'idée c'est que quand vous faites un insert il y a quelque chose qui va être envoyé sur la file de message qui s'appelle film.add et qui va envoyer ça au format JSON alors ne faites pas ça en prod parce que la volumétrie des données que vous pouvez envoyer dans les files de messages est limitée donc potentiellement un JSON est trop gros je vous conseille d'envoyer des UID à la place comment ça va fonctionner ? une application va venir et va s'enregistrer sur le film.add ok listen c'est juste un mot clé quelqu'un d'autre notre appli peut-être même la même appli mais dans un autre thread va venir et faire un insert ok elle va insérer un certain nombre de films et bien ce qui va se passer c'est que l'autre qui était en listen va avoir un push va recevoir le résultat d'un push depuis l'ADB ce n'est pas du long pulling vraiment un truc spécifique et elle est les films qui ont été ajoutés par contre best effort s'il y a une micro déconnexion au moment il n'y a pas de rattrapage mais n'oublie pas vous êtes sur une BDD ça veut dire que rattrapage vous pouvez le faire d'une autre manière en allant relire la table donc ça ça peut être un moyen ou en tout cas une fonctionnalité qu'on peut utiliser si on veut coder un chat ou des choses si on stocke les choses mais qu'en plus on veut les streamer à l'utilisateur on va pouvoir le faire nouvelle fonctionnalité nouveau type le L3 j'adore Terminator j'adore la saga Terminator et particulièrement le 2 qui est pour moi le meilleur film d'action qui ait jamais été fait mais dans la saga il y a encore un truc qui est remarquable c'est que la saga n'est pas linéaire il y a le 1, 2, 3, 4 qui sont sortis jusqu'à la fin des années 2000 puis le 5 et 6 qui sont des soft reboot après le 1 et le 2 respectivement et d'ailleurs Netflix a annoncé une nouvelle série animée que je pourrais rajouter sur ce slide bientôt mais vous voyez ce n'est pas linéaire imaginez qu'à l'usage je veux louer le film 6 et je veux savoir quels sont les films à regarder avant je vais pouvoir utiliser la notion de L3 qui est juste une extension qui va me fournir des nouveaux types et des nouveaux opérateurs et je vais avoir un objet L3 maintenant qui est saga order dans ce truc là le L3 vous allez stocker le chemin entre la racine du tri et la feuille que l'objet que vous êtes représente la feuille ou le nœud intermédiaire peu importe donc là si on regarde le L3 du film 1 c'est 1 rien de particulier le séparateur dans ce cas là c'est les points vous le voyez bien sur le slide le 2 c'est 1 2 le 3 c'est 1 2 3 1 2 3 4 1 2 5 non 1 5 et 1 2 6 on a notre chemin entre la racine et l'objet courant et ce que je vais pouvoir faire c'est une requête qui va ressembler à ça pour pouvoir dire ok donc là j'ai mis en haut la sélection du film numéro 6 et en bas avec cet opérateur un petit peu particulier à lire arrobas chevron qui veut juste dire est-ce que le truc qui est à droite est un ancêtre du truc qui est à gauche ou l'inverse parce que je suis dyslexique et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder pour le film 1 ok est-ce que 1 est un ancêtre de 1 2 6 oui est-ce que 1 2 est un ancêtre de 1 2 6 toujours est-ce que 1 2 3 est un ancêtre de 1 2 6 non c'est filtré c'est retiré et on va aller avec ça jusqu'au bout pour avoir la liste des films que je veux potentiellement louer et ça c'est une super feature il y a plein d'autres opérateurs et des choses complexes pour avoir des chemins partiels et autres c'est vraiment top à utiliser mais moi je l'ai implémenté dans un projet ce truc là ça tourne en prod du feu de Dieu mais je me suis rendu compte plus de 6 mois après qu'en fait j'en avais peut-être même pas besoin pour le cas d'usage que je viens de vous montrer parce que j'aurais très bien pu faire ça utiliser une clé étrangère vers la table elle-même donc pas si étrangère que ça finalement et dire juste le chemin vers le parent ok on a un truc qui est un petit peu plus simple en termes de représentation et par contre accrochez-vous sur le site suivant on va avoir une commentable expression récursive alors pour le présenter autrement imaginez une récursion il y a toujours deux choses le démarrage de la récursion et ensuite le fait de continuer cet élément là jusqu'à la condition d'arrêt le démarrage c'est la partie hot c'est la sélection du fil numéro 6 ok quel est le parent du 6 on sait que c'est le 2 et en fait ce qui va se passer c'est que le 6 va rentrer là dedans ça va sélectionner le parent j'ai sélectionné le 2 ok ça va re-rentrer dans cette deuxième partie et ça va sélectionner le 1 qui va lui-même re-rentrer dedans et le parent du 1 c'est nul ça va s'arrêter et donc là j'ai réussi à avoir quelque chose de récursif sur la table elle-même avec un élément qui est 100% SQL standard ça fait partie du standard c'est pas un truc spécifique APG donc accessible aussi par d'autres moteurs de BDD par contre on s'est pas dit qu'il la supporte tous ça fait partie de la spec moi ça c'est mon état quand je code des trucs récursifs j'ai un petit peu mal à la tête je suis obligé de bien me concentrer mais ça permet de faire des choses vraiment avancées on descend toujours encore plus bas les foreign data wrappers donc là on va vraiment parler quasiment système d'EPG les foreign data wrappers c'est une fonctionnalité qui si on la simplifie va vous permettre de lire de la data qui ne se trouve pas dans des tables pour une BDD c'est un peu particulier mais ça va être super pratique en fait le 101 du foreign data wrappers ça ressemble à ça là ici je veux lire le fichier etc password qui est dans toutes les distributions Linux j'ai fait ça avec le docker conteneur d'EPG je vais juste créer une table étrangère c'est une table cette fois-ci et je vais lui dire voilà les caractéristiques c'est un format texte c'est etc password les délimiteurs et les variables nulles ressemblent à ça ok très simple derrière ce que je vais pouvoir faire c'est des selects et des jointures ou des ce que vous voulez tout ce que je vous ai présenté avant directement sur le fichier je n'ai pas écrit un seul insert mon système va parser cet élément là si le fichier change mes résultats vont être updatés le coup d'après mais il va automatiquement gérer tout ça pour moi j'ai du accès à du SQL et puisque tout est fichier dans Linux je peux même faire ça avec un programme un exécutable tout de suite le premier qui a la mauvaise idée de foutre du coeur le là dedans pour faire un appel reste à l'autre bout du monde c'est une mauvaise idée ne le faites pas il y a meilleur que ça mais c'est possible mais je ne l'ai pas dit très fort mais voilà vous voyez ici on peut exécuter quelque chose là je fais un find magique et je regarde tout ce qui est en read write all dans mon système on peut le faire en fait vous n'allez pas vouloir mettre du coeur là dedans vous allez vouloir utiliser des choses plus avancées en fait les foreign data rapports quand c'est juste sur un fichier c'est particulier mais pas forcément fou surtout quand on est dans un monde container on n'a pas accès aux fichiers tout le temps donc on va pouvoir avoir des foreign data rapports qui vont aller parler à l'extérieur le meilleur exemple qui est de mieux pour parler un pg qu'un autre pg on va pouvoir créer l'extension et elle est disponible de base pg foreign data rapports on va faire un petit peu d'impersonnation ici vraiment je ne parle pas de clustering de pg je parle juste j'ai massacré la database de tout à l'heure je spawn un nouveau pg je fais de l'impersonnation je vais pouvoir déclarer une table étrangère en lui disant tu la maps sur la table du système ça qu'il a sur le serveur machin ça qu'il a et je mets la table film et là j'ai accès au select aux update aux insert aux delete à tout ce que je veux et tout ce qui est standard SQL deux choses à prendre en compte ici vu que j'ai une table d'ailleurs qui ne respecte pas le format de la table de base ça peut être compliqué de faire des inserts c'est à vous de voir vous pouvez très bien porter toutes les colonnes ça marchera mieux mais surtout en termes de perf vous avez du réseau entre les deux et potentiellement le moteur d'optimisation des requêtes et de gestion des index et compagnie ne va pas très bien marcher entre les deux donc c'est pratique très souvent utilisé d'ailleurs quand vous faites des migrations entre plusieurs instances de pg pendant un temps vous pouvez avoir les deux pg connectés ce sera plus lent mais au moins vous allez faire votre migration mais par contre oui ça marchera moins lentement plus lentement mais par contre en vrai les foreign data wrappers vous pouvez mettre n'importe quoi vous pouvez parler avec de l'oracle parler avec du MySQL parler même avec des trucs externes qui ne sont pas SQL MongoDB c'est fou d'avoir du SQL dans MongoDB au passage Neo4j et même des API rest qui se trouvent dans des systèmes externes position à foreign data wrappers que vous pouvez même oseriez plus coder en Rust d'ailleurs il y a des très bons foreign data wrappers codés en Rust vous allez pouvoir les mettre dans votre système et faire des jointures entre une API rest et une API modèle SQL donc vous n'êtes pas obligé de faire ça dans votre DB à coup de code spécifique vous allez pouvoir mettre ça à disposition de data analyst et autres juste parce que ça va être mappé entre des systèmes moi je trouve que c'est vraiment une des sub-fonctionnalités maintenant on va de manière plus courte voir les choses à faire et ne pas faire on va commencer à ne pas faire ce ne sont que des retours de prod de ma part tout d'abord n'utilisez pas NotIn si vous utilisez NotIn déjà vous allez certainement à un moment avoir des problèmes de perf ça marche très bien en local ça marche très bien pour des tests mais dès que votre volumétrie devient trop importante la théorie ensembliste faisant je veux vérifier que quelque chose n'existe pas dans un autre ensemble ça veut dire de quasiment tous les ensembles tout le système donc en mémoire on a des requêtes moi j'ai eu ça une requête qui prenait plus de deux secondes à être exécutée juste pour ça cette requête là en vrai pour moi le résultat de ça et l'erreur que j'avais fait c'est que mon modèle de données doit ressembler à la vie réelle c'est une mauvaise chose un modèle de données doit ressembler au problème qu'il essaye de résoudre pas à la vie réelle les mêmes données sont de deux manières différentes en fonction du problème que vous essayez de résoudre et le NotIn c'est très souvent quelque chose qui est lié à ça un modèle de données designé incorrectement ensuite autre feature à ne pas utiliser l'héritage entre les tables dans les 2000 quand Java a commencé à devenir hyper hype ils se sont dit on va faire nous aussi de l'héritage ça va être simple non c'est pas simple on se retrouvait avec des arborescences d'héritage trop complexes des keys dans l'arbre d'héritage et celui qui possède le champ ça devenait incompréhensible ceci étant legacy mode dans PG ne l'utilisez pas c'est juste là pour ne pas péter tout le système et il y a plein de super features SQL qui ne sont même plus compatibles avec ça et pour finir n'utilisez pas le champ timestamp le champ timestamp est vraiment un offreur le champ timestamp est la complexité d'un modèle de date au mot à votre code vous n'avez pas envie de coder quelque chose qui est là devant du 1er janvier 70 je l'ai fait je le regrette timestamp with timestamp par contre par contre il y a plein de super features qu'on va utiliser dans PG on va on va par exemple le modèle de recherche full text le full text oui on va avec un élastique ça va marcher très bien mais ça veut dire hoster autre chose maintenir deux databases en parallèle et oui ce sera peut-être plus performant avec élastique sur certains points plus précis mais si vous arrivez à régler 80% de vos problèmes et que vous réduisez votre impact de prod c'est pas plus mal donc la recherche full text mangez-en c'est top ensuite vous voulez faire du géospatial et de la représentation de est-ce qu'un point géojison se trouve un point dans l'espace se trouve dans un espace géojison postgis c'est même pas la meilleure extension PG pour faire ça c'est la meilleure extension tout software existant beaucoup de personnes installent PG pour postgis pour pouvoir faire du géospatial avec et ça explose en termes de performance toute la concurrence et ensuite j'ai parlé de MongoDB le mieux c'est de ne pas utiliser Mongo et c'est de stocker du json directement dans vos tables il y a un type json ou json B qui vont vous permettre de faire du non structuré dans PG donc vous gardez tous les principes SQL les transactions l'acidité du modèle pour être sûr de la réplication et de plein d'autres choses de la database tout en ayant des index et des choses avancées dans un modèle non structuré dans des champs qui sont de type json vraiment ça c'est une killing feature et si vous en avez marre de développer des passe-plats entre une application une DB et le client qui consomme du reste utilisez PostG REST ou GraphGene pour la version GraphQL qui sont très opinionated ils vont vous fournir un moteur de recherche des API qui exposent vos tables directement ou vos vues et qui vont vous permettre d'exposer quelque chose et vous avez arrêté de coder des passe-plats au milieu qui sont très formateurs au départ mais qui sont chiants à maintenir donc ça vraiment je vous le conseille et pour finir sur cette présentation PG vous pouvez le faire tourner partout et ça c'est vraiment magique PG vous pouvez le faire tourner sur un Raspberry Pi ça marchera vraiment bien vous allez niquer des cartes SD clairement mais ça marchera vous allez pouvoir le faire tourner sur un serveur comme ça que vous allez déployer vous allez pouvoir le faire tourner dans le cloud avec des distributions comme dans Kubernetes surtout Cloud Native PG que je conseille qui est juste un opérateur pour déployer des PG standards c'est pour moi la meilleure distrib qui a compris comment PG fonctionnait et comment Kubernetes fonctionnait je l'utilise au jour le jour c'est vraiment top ou une distribution PG qui elle sait faire du stockage distribué dans PG donc avoir du PG résilient à la panne avec du multi-read multi-write et ce genre de choses Yougabyte très très bonne distribution et le meilleur PG c'est celui qu'on ne manage pas laisser le management à d'autres Cloud SQL ou AlloyDB sur Google Cloud Ivan Crunchy et même chez Clever Cloud ils ont un PG manager en France Cocorico et que vous pouvez utiliser et encore une fois grâce à ça vous n'allez pas vous prendre les problèmes de prod mais vous allez pouvoir utiliser toutes les super features que je vous ai présentées il y en a encore des centaines la dog de PG regorge de ce genre de choses et vraiment grâce à ça moi je code beaucoup moins de choses dans mes applis et ça me permet d'être beaucoup plus rapide parce que je code plus vite et PG exécute les choses plus rapidement donc j'espère qu'avec cette présentation je vous ai donné envie de changer des choses dans votre code ou d'utiliser un peu plus PG je vous remercie et si vous avez des questions c'est tout de suite s'il y a des questions bien sûr ne soyez pas timide pas de questions donc nickel merci et n'hésitez pas sinon on peut en parler allez allez Unicy désolé je t'ai pas vu pas de soucis d'abord merci beaucoup moi j'ai découvert vendredi les contraintes tchèques sur Postgre désolé j'arrive deux jours trop tard franchement en cherchant un petit peu ma problématique moi c'était de représenter alors peut-être ça va en faire bondir certains parce que je crois pas que c'est une très bonne pratique mais représenter ce fameux héritage où on a une table qui contient un type et une clé étrangère qui n'en est pas une et qui va référencer un ID dans une autre table en fonction du type je n'entends pas mais oui et là dessus justement je voulais savoir ton avis effectivement si t'as été amené à faire ça j'ai été amené à travailler avec des data bases qui ressemblaient à ça c'était des outils tiers qui implémentaient ça pas les nôtres le problème c'est que c'est très dur à mapper en termes de contraintes et bien du coup avec des check constraints on peut alors c'est ma conclusion donc je ne sais pas encore si je vais choisir cette voie là mais il faut tester les perfs surtout j'ai vu qu'on pouvait du coup créer du coup plusieurs clés étrangères qui sont des contraintes dures du coup et de s'assurer que l'une d'elles est remplie avec des check constraints en fonction du type tout à fait d'accord mais comme je l'ai dit ça va te gérer ça va t'impacter les perfs parce qu'elle va être vérifiée à chaque fois et au final si t'es obligé d'aller loader n tables pour faire la vérification et des contraintes à plus haut niveau ça aura un impact forcément à un endroit donc faisable clairement et on peut triturer le système pour toujours réussir à faire ce qu'on veut il faut voir le trade-off que ça a derrière ok merci manifestez-vous crier si vous avez des questions sinon c'est nickel et merci à vous encore une fois désolé encore ça allait un peu sombre bonjour et merci pour cette présentation super riche ça allait un peu vite du coup tous les slides seront en ligne le projet open source pour tester les slides super je suis pas du tout expert de SQL donc j'ai peur de poser des questions qui sont un peu des conneries mais c'est pas grave j'y vais je connaissais pas notifi-listend et je me demandais du coup est-ce que ça peut être utilisé pour une queue task voilà en best effort oui c'est si tu es sûr de jamais perdre la connexion tu vas pouvoir l'utiliser comme ça mais en fait ta queue elle va pas s'accumuler parce que c'est vraiment tu vas recevoir le truc à l'instant T donc si tu veux pas louper des messages ou parce qu'en fait il y aura pas ce buffer coté PG de donne moi le dernier en fait si tu veux coder un truc avec donne moi le dernier ça s'appelle une table et tu fais des inserts et quelqu'un va le lire et va marquer le fait de l'avoir lu et j'ai déployé un truc comme ça qui marchait du feu de dieu les gens voulaient mettre du Kafka à la place un simple PG qui nous gérait déjà le modèle de données de l'appli plus une table de queuing et le listen notify pour avoir du réactif un peu plus vite ça marchait vraiment génial d'accord ok et j'avais une autre question c'était L3 est-ce que ça peut être est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser pour gérer les chemins de fichiers si on doit stocker des chemins de fichiers dans une base de données est-ce qu'il vaut mieux utiliser L3 ou alors faire du flat alors je crois qu'il y a un type file je ne serais pas étonné d'avoir un type file qui te permette même d'avoir des opérations liées au file system que tu représentes le L3 le problème c'est que le séparateur c'est le point donc tu vas être obligé de jouer avec des slashes qui deviennent des points et des points qui sont dans des noms de fichiers qui pourraient devenir autre chose avec les extensions donc à vérifier je ne suis pas sûr je regarderai d'abord une extension dédiée à ça sinon tu dois pouvoir mais il faut juste normaliser tes passes pour pouvoir le faire mais factuellement c'est un arbre un chemin de fichier donc ça devrait pouvoir le faire merci j'ai vu une autre main se lever et après il faut me mettre dehors s'il y a trop de questions alors moi c'est plus une remarque par rapport au Notify Listen parce que je l'ai déjà utilisé et il y a un truc qui est génial aussi c'est que ça marche bien avec des transactions parce qu'un Notify au milieu d'une transaction si la transaction échoue Notify il n'est pas envoyé et ça c'est vraiment bluffant et ça marche bien je l'ai utilisé en prod j'avais des doutes est-ce qu'on va perdre des trucs et tout et franchement on ne perd rien moi après j'avais un système où si je perdais à l'opération avant je voyais que j'avais raté des trucs mais ouais c'est vraiment génial et c'est génial de se dire qu'un truc comme PG qui n'a pas été designé pour ça à l'origine a une super fonction de juste comme je disais RabbitMQ Lite et qui va vous permettre de faire du réactif et nous on a codé en mode démo parfois mais un chat transactionnel entre les différents clients qui étaient connectés et vous recevez ça et c'est vraiment pas du long pooling c'est quelque chose où votre appli est sollicité donc vous n'êtes pas obligé d'aller checker tous les X temps donc vraiment top et j'ai juste une question du coup comment tu apprends tous ces trucs la doc c'est un truc de fou alors je vous conseille vraiment moi je suis mastodon je conseille au passage je suis les bonnes personnes sur les réseaux sociaux qui vont soit avoir des newsletters dédiés au SQL à PG spécifiquement donc des comptes et faire ma veille comme ça mais sinon la doc elle peut faire peur au départ parce qu'on n'a pas les réflexes d'un langage déclaratif on aime bien le langage impératif mais en fait quand bizarrement je trouve ah bah tiens peut-être que le L3 va solutionner mon truc ou je trouve une extension file et bien dans la doc elle est décrite à 100% avec des exemples de code avec des exemples d'usage le Foreign Data Wrapper par exemple il vient quasiment je l'ai un peu modifié pour vous pour la présentation mais il vient quasiment de la doc donc c'est vrai que elle peut paraître volumineuse un petit peu dur de rentrer parce qu'on n'a pas les principes vraiment de base mais je les conseille parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on cherche ou qu'on voit l'erreur on va chercher dans la doc et la doc elle nous dit c'est ça c'est ça tu pourrais faire ça donc vraiment la doc et suivre potentiellement sur les réseaux sociaux des personnes qui vont conseiller des bonnes pratiques des John Lateral ou d'autres choses finalement plein de questions oui bonjour merci j'ai juste une question par rapport à Serial parce que j'ai vu que normalement on pouvait utiliser maintenant une instruction SQL standardisée qui est Generative Always ou By Default oui quelle est ton opinion par rapport à ça parce que tu vous recommandais d'utiliser du type UID qu'est-ce qui est le mieux ? de toute façon si je ne me trompe pas le serial ou la version standard SQL va retomber sur la même chose avec une notion de séquence in to begin en fonction des cas si je ne me trompe pas encore une fois il faudrait que je relise la doc pour ça moi je préfère toujours quelque chose qui n'est pas consécutif dans sa génération qui ne porte pas un état global donc les UID ou UID peu importe il y a des UID avec la première valeur qui est ordonnée ce qui permet de faire des paginations ou des tris qui vont être beaucoup plus efficaces parce que les UID vont quand même être ordonnées sur un certain point mais pas déductibles par quelqu'un qui se trouve à l'extérieur donc perso je préfère toujours les utiliser c'est quasiment ma valeur par défaut et si je dois retomber sur quelque chose alternativement ce sera le serial ou serial like mais pour un cas de visage très particulier mais sinon dès que c'est exposé à l'extérieur ou de manière nominale je vais utiliser les UID qui sont built in et qui ne me causent pas de problème en termes de stockage du fait de certaines volumétries ça m'en suffit merci finalement plein de questions c'est top merci pour la présentation ma question elle va porter plutôt sur la performance on le sait tous les index par exemple dans les tables SQL c'était surtout pour guider les aiguilles dans les disques HDD pour qu'on évite de faire des lectures séquentielles c'était ça l'idée derrière les index maintenant on a des SSD surtout dans les clouds est-ce que ça a été adapté ou revu pour améliorer les performances oui de toute façon ton index en fonction de tes requêtes sera toujours utile parce que ton index il va quasiment porter l'ordonnancement de ta requête moi je quand je définis des index d'abord je regarde et j'analyse des requêtes lentes et à partir de cette requête je crée l'index qui va répondre à cette requête et des fois tu as même des index où tu vas pouvoir lire la totalité de l'information depuis l'index sans même loader la table donc quand vous avez des tables avec 50 colonnes et 50 trucs portés dessus c'est beaucoup plus rapide à lire même sur un SSD voire sur parce qu'on est dans le cloud maintenant certes avec des SSD mais quand on a du stockage distribué à la Yuga Byte on ne se paye maintenant plus des aiguilles dans des HDD mais on se paye des rentrées réseau entre le stockage et là où il est et le moteur de requêtage donc c'est toujours intéressant ça vous optimise les choses ça coûte moins cher aussi parfois donc oui l'index a toujours pour moi une valeur et d'ailleurs quand vous utilisez du non structuré avec du JSON vous pouvez mettre un index dans votre JSON voire des index sur des sous-champs du JSON ou même des index partiels qui ne seront que sur une partie de la data de votre table donc grâce à ça tu améliores tes perfs mais tu gardes quand même tes structures qui sont propres donc pour moi l'index a toujours toujours valeur et toujours bon à placer et des fonctions de tout ce qui est filtrage c'est possible aussi sur du JSON ? logiquement oui alors je ne sais pas si tu pointes quelque chose en particulier mais oui de manière similaire aux fonctions qui existent par exemple sur du MongoDB alors je ne suis pas expert Mongo mais logiquement oui sur toute la partie filtering et compagnie ça va utiliser ton index plutôt que ta table de départ et si la valeur est dans l'index derrière il va quand même juste filtrer et l'avantage c'est que ton index il est déjà potentiellement trié dans l'ordre qu'il faut et donc ton système pour de la pagination par exemple va s'arrêter là où il faut plutôt que de devoir retrier ta table de départ sur plusieurs contraintes donc logiquement oui ok merci question en premier rang mais je ne sais plus si elle est d'actualité pour l'enregistrement merci pour cette excellente présentation tu mentionnais le fait que c'était cool que le SQL était normalisé avant même que tu sois né en fait il a même été créé encore plus tôt puisqu'il est de 74 donc on va pouvoir fêter les 50 ans en l'année prochaine et c'est quand même gêné je rajouterai un slide merci 50 ans non mes parents étaient nés quand même faut que je trouve un truc cool bah en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à venir me croiser ou me pinguer sur les réseaux sociaux parler de PG j'adore ça vous le voyez et je continuerai donc il n'y a pas de problème merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous